Les camps d'entraînement commencent dans l'hockey mineur, même que c'est commencé à certaines places. J'ai demandé à des anciens de la Ligue nationale d'hockey de vous donner leur conseil le plus précieux. Voici ce que ça donne. C'est les camps de sélection qui arrivent à grands pas. Je trouve ça super comme initiative de Max et Guillaume de vouloir s'adresser à tous ceux qui s'en vont dans cette petite période de stressante. Puis moi, il y a un point que je voulais amener, peu importe à quel niveau, peu importe le sport même, vous allez réaliser que c'est un petit monde avec le temps. Et la façon que vous allez traiter les autres est super importante. Le faire avec respect, que ce soit les entraîneurs, les coéquipiers, c'est un petit monde. Ça vous revient à un certain moment, c'est certain. J'ai eu la chance d'avoir d'excellents coéquipiers. J'ai eu la chance d'avoir des coéquipiers qui m'ont montré la bonne direction et qui sont encore dans le monde du hockey aujourd'hui parce que la façon qu'ils ont traité les autres était excellente. Vous êtes tous et chacun responsable de l'impact d'une partie de l'environnement dans lequel vous allez être. Faites-le avec respect. Puis bâtissez un environnement sain autour de vous. Ça va vous aider. J'ai jamais vu personne avoir des mauvaises performances sur une patinoire parce qu'il avait été respectueux avec ses coéquipiers, qu'il avait été gentil. Mais je vous le dis à quel point ça va pouvoir vous aider. Puis ça va vous pouvoir même à un certain moment vous donner des belles opportunités. Parce que vous allez être une personne avec qui c'est le fun de travailler. Une personne avec qui c'est le fun de se rendre à la patinoire à chaque jour. Donc ça, c'est important. Prenez une fierté là-dedans. Oui, vous avez travaillé vos habiletés. Vous avez travaillé votre tir. Vous êtes prête pour le camp de sélection. Mais quand vous allez voir à gauche ou à droite un coéquipier, peut-être c'est un peu plus difficile de l'amener vers le haut. Quand votre entraîneur va vous parler, juste d'être capable d'écouter, d'être ce qu'on appelle le « coachable », d'être capable d'être ouvert d'esprit à ce que l'entraîneur va dire. Et ensuite de ça, de bien traiter les autres, que ce soit n'importe qui à l'aréna, thérapeute, celui qui s'occupe de l'équipement. Peu importe. Quand vous entrez, vous portez fièrement votre logo. Traitez les autres avec respect. Puis je vous le promets, ça c'est un bel atout qui va vous aider. Oh! Ça commence à sentir le hockey, les amis. Et qui dit hockey dit qu'un entraînement qui approche à grande vitesse. Et aujourd'hui, j'ai pensé vous donner, bien prendre quelques minutes pour vous donner quelques conseils. Ce qui m'a bien servi durant ma carrière, ou surtout à me rendre où je me suis rendu dans la Ligue nationale. Donc, très, très important durant un camp d'entraînement, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui vont être très nerveux. Mais il ne faut pas être nerveux. Il faut être confiant. Il faut être fier. Et moi, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est travail. Le travail. Un entraîneur va toujours remarquer les joueurs qui travaillent sur une patinoire. Et non seulement durant les parties, mais également durant les pratiques. Parce qu'on dit, il y a un dicton au hockey qui dit, tu joues comme tu pratiques. Donc, si tu pratiques à 50%, guess what? Tu vas jouer à 50% de tes capacités. Ils veulent voir les joueurs qui se donnent au maximum à 100%. Et ça, ce n'est pas seulement au hockey. Vous allez vous rendre compte que dans la vie également, peu importe où tu finis par travailler un jour, parce qu'on ne fera pas de cachette, ce n'est pas tout le monde qui va se rendre dans la Ligue nationale, malheureusement. Mais servez-vous de ce que vous apprenez au hockey pour le futur, pour votre vie. Donc, peu importe où tu es dans la vie, travaille. Donne-toi au maximum. Et tu vas toujours être récompensé. Quand on parle de hockey, on parle d'équipe. On parle de travail d'équipe. On parle de système de jeu, ce qui est très important. Et on a tous une job à faire. On a tous une spécification à laquelle qu'on est bon au hockey. Il y en a qui sont des joueurs défensifs. Il y en a qui sont des grinders, ceux qui dérangent, qui vont frapper un petit peu comme je l'étais. Il y en a qui sont des, on dit en jargon, des playmakers, des joueurs qui vont toujours faire des beaux jeux, des bonnes passes. Et il y en a d'autres, c'est des marqueurs de but. Dans ce que vous êtes bon, faites-le au maximum et soyez fiers de ce que vous devez apporter à votre équipe. Mais n'oubliez pas, c'est un travail d'équipe. Il faut respecter les autres. Il faut respecter le système de jeu. Très, très important. Et lorsque je parle système de jeu, quelque chose qui est moins le fun, c'est les jeux défensifs. Il faut bien jouer défensivement. Et ça, un entraîneur, un dirigeant, un dépisteur va toujours le remarquer. Souvent, on va le savoir que tu es capable de marquer des buts. On va le savoir que tu es capable de faire des beaux jeux offensivement. Es-tu capable de bien jouer défensivement? Ça, c'est un atout très important pour une carrière de joueur de hockey. Donc, c'est des petits détails. Des détails que, défensivement, tu vas être bien positionné. Tu vas avoir ton âme. Tu vas bloquer des lancers. Très, très important, mais qu'en bout de ligne, qui va être très gagnant pour ton équipe. Donc, en terminant, c'est les camps qui commencent. Donc, amusez-vous. Ayez du fun. Soyez fiers de ce que vous faites. Et comptez-vous chanceux parce que vous jouez au meilleur sport qu'il n'y a pas au monde, le hockey. Bonne chance, les amis! Aujourd'hui, je vais vous parler des positions. Moi, j'étais un joueur d'attaque toute ma vie. J'ai été repêché en tant qu'attaquant. J'ai joué mon année recrue. Et à ma deuxième saison, mon entraîneur, Scott et Beaumont, m'a emmené dans son bureau pour me dire « Écoute, Mathieu, on a une bonne équipe. Essentiellement, les mêmes joueurs reviennent, mais il nous manque deux défenseurs. On aimerait ça que ce soit toi qui as joué à la défense. » Alors, c'est certain que je trouvais ça difficile, mais c'est un challenge que j'ai décidé d'accepter. C'est certain qu'au début, j'avais des lacunes, mais j'ai appris à aimer la position. Et là, c'est devenu un petit peu ma marque de commerce dans la Ligue nationale que Mathieu est capable de jouer partout. Fait qu'un joueur complet en tant que coéquipier également. Alors, j'ai réussi à gagner la Coupe Stanley en tant qu'attaquant et en tant que défenseur. Alors, si on vous demande de changer de position, prenez-le parce que ça t'aide à comprendre plus la partie de hockey parce que tu connais tous les avantages d'être un attaquant comme un défenseur. Alors, il y a certaines tendances que j'étais capable de m'adapter un petit peu plus facilement et d'autres un petit peu moins, mais j'ai appris à adorer la position. Alors, bonne chance, bonne saison! Salut mon grand! Je sais que c'est peut-être pas une bonne nouvelle aujourd'hui, tu t'es fait couper. Prends le temps de vivre tes émotions. Oui, ça fait mal. Oui, c'est une déception. Mais c'est pas la fin du monde. On a tous passé par là, puis c'est comment on se relève de ça qui est important. Je pourrais te donner 156 000 trucs, mais je pense que la chose la plus importante, c'est juste de te dire et d'être sûr que ta confiance envers toi-même n'est pas brisée. Continue de croire en toi, crois en tes rêves. C'est pas une petite chose comme ça qui doit affecter ton parcours. On a tous des parcours différents, tu vas trouver le tien. Mais sois sûr que dans ton cœur, il faut que tu continues de te faire confiance et d'avoir confiance en toi et en tes rêves. Continue de faire ce que tu dois faire, les efforts, toutes les choses que tu dois faire. Mais sois sûr que dans ton cœur à toi, tu continues de croire en toi parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place. Donc là-dessus, bon cheminement, continue, puis surtout, ne brise pas la confiance en tes rêves juste pour ça. Ah, la bonne vieille odeur du locker room. La saison qui approche à grands pas, on parle de camp d'entraînement maintenant. Si j'avais un adresse à te donner, peut-être deux, pour l'amour du bon Dieu, respecte ton locker room et le locker room va te respecter. C'est comme ça que ça marche. Arrive avec un sourire aux lèvres, amène de l'énergie, fais vibrer le locker room. Ça va te donner de la confiance. C'est la glace. La ligne est très mince entre être confiant et être arrogant. C'est ça la différence qui peut t'enlever de la confiance. Si tu es arrogant, tes teammates ne vont pas te respecter. C'est ça que je dis quand je dis le locker room ne va pas te respecter. Tu vas perdre de la confiance, c'est la glace. Fais sûr que tu amènes la bonne énergie, puis le reste va suivre. S'il y a un autre adresse que je peux te donner, c'est que tous les soirs, tu peux que tu ailles un bon body language. Très important. Contrôle tes émotions. Reste focus, reste dans ta game, ne laisse pas personne te déranger. Parce que tu ne sais jamais, il y a peut-être un scout en haut, ils ont peut-être des contrats dans les poches. Bonne saison à tous. Soyez les machins. Bon, salut tout le monde, let's go. L'été est fini. C'est l'heure d'aller dans un camp d'entraînement. C'est l'heure d'aller préparer notre saison. Puis j'espère que vous en avez profité pour vous reposer un petit peu. Parce qu'on en voit souvent qu'ils jouent un peu trop longtemps durant la saison, mais c'est important. On met ça en off, c'est fini. Mais on repart. Là, je pense que c'est l'heure de repartir la machine. C'est l'heure d'aller dans nos camps d'entraînement. Ils ont eu plusieurs beaux messages de nos amis. Mais le mien, il est peut-être moins hockey. Il est peut-être moins vestiaire. C'est un message par rapport à la santé. C'est un message par rapport à notre tête. Ça arrive à tout le monde. On joue avec des mal d'épaule. On joue avec un petit articulier. On joue avec un mal de genou un peu. Moi, ce que je veux vous parler, c'est des répercussions, des problèmes de tête, des commotions cérébrales. Puis j'en suis une victime. J'en suis un qui a peut-être poussé la machine un peu trop loin. Puis aujourd'hui, je peux vous dire qu'après 11 ans de retraite du hockey professionnel, j'ai encore des répercussions. Puis j'ai vécu ces commotions cérébrales-là à partir de 17 ans jusqu'à l'âge adulte. Donc mon cerveau était quand même plus loin au niveau de l'évolution qu'un jeune de 8, 9, 10, 11 ans. On pense souvent que les commotions viennent un coup à tête, un coup en dessous du menton. Moi, je peux vous dire que j'ai vécu plusieurs façons d'avoir des commotions, que ce soit une mise en échec en plein milieu du ventre, en plein milieu du chest, que je tombe puis je me cogne ou juste de tomber, ça fait des commotions. Puis plus que tu en as, plus tu deviens fragile. Il faut prendre soin de notre corps. Oui, on se dit « Ah, je ne peux pas manquer un match, je vais me faire couper. Ah, je ne peux pas manquer un match, je vais être champion pointeur. » Ça, là, ça ne vaut rien. Honnêtement, pour la santé, pour la tête, il faut le faire. Puis ça, je fais une mise en garde aux parents. J'en ai vu souvent dire « Ah, mon gars a mal à la tête un peu, mais il va le carrer demain. » Non, ne prenez pas de chance. S'il y a des séquelles, s'il y a un problème, on tourne la page, on lui donne quelques jours de repos, une semaine, il revient. Il va être encore meilleur, plus fort, puis il n'y aura pas de séquelles à long terme, il n'y aura pas de séquences qui peuvent être dangereuses pour lui. Même chose les entraîneurs. Ton joueur se fait frapper, tu as un doute, tu es capable de le sortir du match, puis il dit « Regarde, tu joueras demain. » Ça ne vaut pas la peine ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On prend des chances avec notre santé, puis peut-être que quelques-uns vont vivre du hockey professionnel ou du hockey en Europe pour gagner leur vie. Mais la santé mentale, peu importe le chemin que tu vas prendre, tu vas en avoir besoin, que tu deviennes avocat, que tu deviennes dentiste, que tu deviennes caissier. Peu importe le travail que tu vas faire plus tard, ton cerveau, tu en as besoin, puis tu n'as pas envie de vivre avec des répercussions parce que bam-tam, midget, ou à tombe, tu as mangé un coup à la tête, puis tu n'en as pas pris soin. L'important, c'est oui, on peut pousser à la machine, oui, on peut aller au bout, mais la seule place qu'on ne peut pas prendre de chance, c'est avec ça ici. Tu en as juste une, c'est à toi, puis sois certain, s'il vous plaît. Puis les adultes, souvent, c'est notre rôle, on ne peut pas laisser ça dans les mains des joueurs, parce que nous, on veut jouer, on veut performer. Mais quand tu as un doute, tu ne prends pas de chance. On sort du match, on se repose, puis on revient encore plus fort. Puis si tu te fais couper à cause de ça, si tu manques une opportunité, il y en aura un autre. Tu as toujours une chance de te faire voir par quelqu'un dans n'importe quel match, ou des fois tu joues dans un match un mardi, tu te dis qu'il n'y aura personne là, mais sais-tu quoi, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui le voit et qui te dise « Ah, ben Tabarouge, je vais lui donner une chance à ce jeune-là ». Des opportunités vont en avoir d'autres, des chances vont en avoir d'autres, mais la chance d'avoir un cerveau en santé, tu en as juste une. S'il vous plaît, entraîneurs, joueurs, parents, on priorise la tête cette année, puis on essaie de faire attention pour protéger nos jeunes et des dangers, des commotions cérébrales. Bonne chance à tout le monde, on s'amuse, on travaille fort, puis on va se voir dans un aréna près de chez vous, la gang. À bientôt! Wow! Les gars sont tellement bons, tellement généreux. Merci beaucoup, c'est très apprécié, premièrement, qu'ils prennent le temps de faire des vidéos, pour moi, mais puis pour vous aussi. Pour ma part, mon conseil, c'est de se concentrer sur le patin. C'est facile de toujours dribler une balle, essayer de faire des michigans, pratiquer tes mains, faire une vidéo Instagram, essayer d'être spectaculaire. La réalité, c'est si tu t'imagines une patinoire, pense à combien de fois tu as besoin de ton patin avant tout. Territoire défensif, tu veux bien bouger, tu veux couvrir ton ombre, il faut que tu sois vite, il faut que tu sois agile sur tes patins, il faut que tu sois capable de sortir de ton territoire, de patiner en zone neutre, de te rendre au filet adverse, de mettre les breaks, de faire un jeu, de repartir, d'être explosif, faire un repli défensif pour récupérer la rondelle. Il faut tout que tu fasses ça avant de te rendre justement à faire ton Michigan ou faire ton beau lancé. C'est important, travaillez sur votre patin, la gang, c'est ça qui change les carrières. À bientôt!